Il est depuis hier l'homme le plus recherché de France. Mohamed Amra, 30 ans d'Illamouche, est né à Rouen, en Normandie. Un parcours de petit délinquant, premier vol à 15 ans, et une montée en puissance, rapide. Il s'est habitué à la violence très très jeune, et ensuite, dans les 10 ans qui vont suivre, il va passer du statut de petite frappe au statut de caïd ultra-violent, qui a une vitesse inouïe, deviennent des fusées du trafic de stupéfiants. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il est passé un peu sous les radars. Mohamed Amra compte 13 condamnations à son casier judiciaire et venait d'écoper de 18 mois de prison pour 3 vols avec effraction. Mais il en court bien plus. Mise en examen pour tentative d'extorsion et d'assassinat, mais aussi pour complicité d'enlèvement et de meurtre avec préméditation en bande organisée. Emprisonné à Évreux depuis le mois d'avril, il avait été incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, de la santé et des baumettes. Sa mère évoquait hier sur nos antennes son parcours carcéral. Il tremble de droite à gauche, il le met en isolement au lieu de le juger une bonne fois pour toutes. Vous ne voulez pas comment il sert dans sa tête ? Je ne sais pas, moi, il ne parle pas. Mohamed Amra bénéficie d'un réseau solide qui lui permet de commanditer des actions, même en étant derrière les barreaux. L'extrême violence fait partie de son mode opératoire. On n'a pas la même perception de la vie humaine. Quand on va les envoyer au charbon pour tuer X ou Y, c'est comme s'ils allaient tuer le pigeon du coin. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Des profils de ce type, je crois qu'on en a de plus en plus. Et son influence dépasse l'hexagone. Il serait notamment impliqué dans le trafic de cocaïne entre la France et les Antilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada